Pas un mot pendant ce procès, pas un mot de compassion, pas un mot de désolation sur ce qui s'est passé, sauf peut-être, d'ailleurs il faut bien le noter, de la part de M. Sidiqidiakite Ditoumba. C'est une exception, il faut que je le dise, par honnêteté à l'égard du tribunal. Je n'ai pas entendu le moindre mot de compassion pour ces familles. Ces familles et ces victimes dont on dit aujourd'hui qu'elles mentiraient devant votre tribunal. Ce sont des gens qui auraient un agenda peut-être. Ce sont des gens, M. le Président, Messieurs, qui ont tout perdu. Tout perdu. Dignité, situation, tout perdu. Certains garderont toute leur vie les stigmates de ce qui s'est passé ce jour-là, il y a 14 ans. Tout perdu. Certains ne reverront jamais les membres de leur famille. Il y a des disparus. Il y a Mme Abbé, dont j'ai encore entendu au cours du procès qu'elle serait une menteuse. Je la connais bien, cette femme. Elle accuse le gendarme Mamadou Aliou Keïta. Il n'est pas responsable de tout, M. Keïta. Il n'est pas responsable de tout, il est responsable de ce qu'il a fait. C'est déjà bien suffisant. Bien suffisant. Mais quand cette femme est venue me voir à l'occasion d'un de mes séjours à Conakry, elle ne voulait pas parler. Elle ne voulait pas aller voir les juges. Elle est venue me voir et elle avait peur et elle avait honte. Elle était inquiète que son nom soit prononcé. Elle était inquiète que sa famille la chasse parce que c'est aussi une réalité que je n'enseigne pas au tribunal. C'est une réalité que dans trop de pays, la honte soit sur les épaules de la femme qu'on a violée. Et elle a choisi de dépasser cette honte. Elle a choisi de dépasser cette honte d'aller dire publiquement devant des juges guinéens qui vivent dans la même ville qu'elle, qui connaisse ses proches peut-être, dans un monde dans lequel les gens se parlent, elle va dire sa vérité et elle va dire qu'elle a été violée par celui qu'elle a reconnu. Ça lui coûte, M. le Président, de le dire. Elle souffre et ça lui coûte. Ça la fait souffrir encore et encore de devoir le dire. Encore et encore. Et elle sait que sa parole va être remise en cause. Et elle est remise en cause, sa parole. Donc il faut qu'elle soit confrontée. Elle sera confrontée. Et elle ira jusqu'au bout. Et elle tiendra sa version sans scier, sans jamais varier le moins du monde. Et elle serait une menteuse. C'est ça qu'on vous dit. Qu'elle aurait, je ne sais pas, un désir de vengeance, parce que le gendarme ne se serait pas marié avec celle avec laquelle elle aurait partagé sa concession. Mais c'est insensé, M. le Président. C'est insensé. Il n'y a pas de rancune pareille. Ça n'existe pas. Évidemment. Évidemment. Moi, je comprends. Je comprends l'embarras. Du gendarme qui a fait ce qu'on lui a dit. Qui s'est enfermé lui-même dans un système de dénégation. Et qui ne peut pas faire autrement que de dire que ça n'est pas arrivé. Mais envers et contre tout, puisqu'en fait, c'est la réalité. Et il n'y a aucune façon autre que d'expliquer ces paroles de la victime, qui ne s'est pas trompée, car il était bien au stade. Comment le savait-elle si elle ne l'a vue ? Elle a été violée, A, B. Elle a été violée par trois hommes successifs. Oui, parce qu'une fois qu'elle a été violée une fois, on l'a tenue pour que deux autres viennent la violer, après l'avoir battue. C'est ça qu'elle raconte, M. le Président. Elle est souillée, cette femme. Diront ceux qui vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre, en vérité. Nous vous demandons, M. le Président, de dire que ces femmes qui ont eu le courage de venir devant vous pour vous dire la vérité, pour vous dire aussi leur honte, que ces femmes soient entendues. M. le Président, messieurs, cette affaire, ce n'est pas qu'une affaire de violence sexuelle ou de crimes de sang, même de torture. On dit, bien sûr, que c'est une affaire de crimes contre l'humanité. Et c'est certainement ce qui a justifié la mise en œuvre d'une commission nationale d'enquête pour répondre à la commission internationale d'enquête qui, dans ses conclusions, et s'était anticipée, en est arrivée à dire la simplicité qui est que cette affaire est une affaire dans laquelle nous voyons une attaque généralisée ou systématique sur une population civile en connaissance de cause. Sur l'attaque, ce que dit la commission internationale d'enquête, c'est que les actes et violences constatées, de par leur nature, leur envergure et leurs caractéristiques, faisaient tous partie d'un ensemble de comportements qui indiquent une coordination entre les Bérés-Rouges, les gendarmes de Tic-Boraux et les miliciens dans la commission des dix actes. C'est l'attaque. C'est une attaque généralisée. On voit que, dans cette affaire, il y a des violences sexuelles, des disparitions forcées, qui sont des éléments essentiels de la caractérisation de ces faits et qui dénotent, dans la jurisprudence internationale, du caractère généralisé de l'attaque. Quant au point de la systématicité de l'attaque, les tribunaux ad hoc, dans leur jurisprudence, ont indiqué que cette expression systématique se réfère au caractère organisé des actes et à l'improbabilité que leur survenance ait été le fruit du hasard. Tout ce qui vous a été plaidé, tout ce qui vous sera requis, tout ce qui est dit dans cette affaire, vous dit qu'aussi difficile que soit cette affaire à comprendre, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas, ça a été excellemment plaidé par mon confrère Alfa, Madou Desba, ce n'est pas un viol, ce n'est pas dix viols, ce sont des centaines de viols dont on a connaissance, dont on a connaissance. Pensez à ces femmes qui n'ont pas eu, j'allais dire le courage, mais les pauvres, ce n'est pas une affaire de courage, c'est bien plus que cela. qui n'ont pas voulu dire qu'elles ont été victimes de ces faits. Et puis, il faut une population civile. Aucun des éléments de cette affaire ne dit que ceux qui étaient au stade aient été armés en y arrivant. Aucun. Il n'y a pas une seule preuve d'une telle réalité. Ça vous a été dit, ça vous sera peut-être répété, mais il n'y a aucune autre cible dans cette affaire que des populations civiles. Et on voit une coordination entre les forces de l'ordre présentes au stade qui est démontrée notamment par le fait que les groupes entre eux s'assistent les uns les autres. C'est très caractéristique et ça démontre cette coordination qui est essentielle à démontrer le critère de la connaissance de cause dans laquelle se trouve l'autorité au moment où son commis s'est fait. Tout acte inhumain commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile en connaissance de cette attaque est un crime contre l'humanité, M. le Président. Il y a des précédents jurisprudentiels. J'en citerai un parce qu'il me paraît intéressant. C'est celui de l'arrêt rendu par le tribunal pénal international pour l'ex-Uyoslavie qui concerne les atrocités commises à Foccia en Bosnie-Herzégovine durant la guerre des Balkans entre 1992 et 1995. Trois hommes membres des forces serbes de Bosnie étaient renvoyés devant le TPIY. Et dans cette affaire les accusés ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité et de violences des lois de la guerre. Notamment par les viols qui ont été commis de manière systématique contre des femmes musulmanes bosniaques. Dans cette affaire il y avait une dimension religieuse. L'esclavage sexuel M. le Président, Messieurs, c'est un point commun avec notre affaire. Il y a des femmes en Yougoslavie qui ont été réduites en esclavage sexuel. Cela a été considéré comme constitutif d'un crime contre l'humanité. Des femmes et des filles ont été détenues dans des conditions inhumaines et soumises à des violences sexuelles répétées. Et puis dans cette affaire, dans cette même affaire, et c'est un arrêt du 22 février 2001, Kounarak, le nom de cet arrêt, 22 février 2001, il y a aussi des faits de torture, les sévices physiques et psychologiques. Le 22 février 2001, le tribunal international, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a condamné les trois accusés à des peines de prison pour leur rôle dans ces crimes qualifiés de crimes contre l'humanité et Kounarak a été condamné à une peine de 28 années de réclusion criminelle. Monsieur le Président, Messieurs, Avant de conclure, Monsieur le Président, honorables assesseurs, Messieurs les juges, je dois le dire depuis 19 mois, nous sommes rassemblés dans cette audience pour honorer, rendre justice et rendre leur dignité aux vies perdues, aux vies gâchées, aux survivantes et aux survivants du massacre qui s'est déroulé lors du rassemblement pacifique du 28 septembre 2009. Ce jour-là, des formes de sécurité ont ciblé brutalement des citoyens qui s'exprimaient pacifiquement en utilisant une violence sans discernement et en s'appuyant sur des tensions qui dépassent la seule question politique. Les témoignages des survivants et les preuves recueillies par toutes les organisations ont révélé l'ampleur de la brutalité déployée. Des violences sexuelles ont été commises sur des femmes sans défense. Les coups et les balles ont fauché les manifestants, les insultes les plus dures ont été proférées. Tous ces actes avaient pour but d'instiller la peur dans les esprits et de renforcer les divisions au sein d'une société qui a toujours su rester unie pour faire de la différence, M. le Président, une richesse. Pourtant, en dépit de l'horreur du jour et le contexte guinéen dans lequel ces violences ont été perpétrées, il est crucial pour nous de vous dire la vérité. Sans vérité, il n'y aura pas de justice. Sans vérité, il n'y a plus de dignité rendue aux victimes. Et comme nous voulons vous la dire, cette vérité difficile, nous nous devons de vous implorer de ne pas réduire les viols à leur seule dimension sexuelle, à ne pas réduire les meurtres à leur seule dimension homicide, à ne pas réduire les violences à leur seul traumatisme physique enduré. Toute la Guinée est concernée quand on vise les Guinéens en raison de leur qualité. C'est pour cette raison que ces crimes ont eu un impact profond sur des familles de tous horizons, laissant derrière eux une plaie béante dans le tissu social de la nation guinéenne. Nous devons aborder cette réalité douloureuse avec une sensibilité particulière, reconnaissant que ces crimes sont spécifiques. C'est une nuance essentielle car la division est le piège dans lequel les auteurs de ces crimes voulaient que nous tombions. Notre devoir ici, devant ce tribunal, est de montrer la force d'une justice impartiale qui tient compte de la vérité des faits pour s'assurer que ceux qui ont été opprimés soient entendus dans leur cri de justice et que leur souffrance soit reconnue. de la force